Cette femme riait et pleurait en même temps. Chris trouve que tous les participants à cette fête sont bizarres. Tout le monde est venu lui parler et le complimenter sur son corps. Une femme l'a même touché avec sa main. Ce qui est encore plus bizarre, c'est que dès qu'il est monté à l'étage, tout le monde s'est eu. Tout le monde s'est calmé et a écouté attentivement ses mouvements. Il est entré dans la chambre et a trouvé une boîte rouge. A l'intérieur, il y avait une photo de sa petite amie et de tous ses ex. Mais tous ses ex étaient noirs. Ce qui est encore plus bizarre, c'est que la femme de ménage et le jardinier sont tous ses ex. Chris est descendu. Incrédule. Tout le monde est rassemblé autour de la porte. Chris a essayé de prendre une photo en cachette. Mais le sourire d'un homme a disparu et son nez a saigné. Il s'est précipité vers Chris comme un fou, en lui criant de s'en aller. Les parents de sa petite amie ont expliqué plus tard que l'homme était épileptique et que c'était le flash du téléphone portable qui l'avait fait convulser. L'homme est sorti de la salle d'hypnose en redevenant un gentleman. Chris a appelé sa petite amie à l'extérieur pour lui parler de cette étrange série d'événements. Mais elle ne l'a pas cru. D'autre part, le père de la petite amie et d'autres personnes organisent une vente aux enchères. Et c'est Chris qui est mis aux enchères. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada